C'est un sujet qui fait une fois de plus la une de l'actualité. Plusieurs semaines après la diffusion du documentaire complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu, voilà qu'une autre personnalité se trouve visée par des accusations de violences sexuelles. Il s'agit cette fois-ci du psychanalyste Gérard Miller. Ce mercredi 31 janvier 2024, une enquête du magazine Elle a révélé que trois femmes l'accusent de viols et agressions sexuelles sous hypnose. Parmi ces dernières figures Muriel Cousin, l'ex-épouse de Stéphane Guillon. Selon ses dires, les faits se seraient déroulés en 1990 lors d'une séance d'hypnose. Soudain, un truc dans mon cerveau m'a sorti de la torpeur. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il touchait mes seins sous mon pull. J'ai senti aussi sa nain passer sur mon sexe, par-dessus le pantalon, a-t-elle confié dans les colonnes de nos confrères. Muriel Cousin brise le silence sur Instagram près d'un jour après la diffusion de la fameuse enquête, c'est sur Instagram que Muriel Cousin a brisé une nouvelle fois le silence. Je ne suis pas une victime. J'ai été sa victime. Certains se demandent pourquoi parler si tard, trop tard pour eux, apparemment, a-t-elle commencé en légende d'une photo d'archive, avant de préciser la raison pour laquelle elle a pris la parole plus de 30 ans après les faits présumés, c'est la rencontre inopinée d'une jeune femme, détruite par cet homme, qui comptait sur moi pour porter enfin sa parole qui jusque-là ne raisonnait que dans la solitude de ses cauchemars. Point Muriel Cousin a ensuite précisé comment cet événement a bouleversé sa vie. Une agression, un viol, des coups, détruisent une confiance de façon implacable. On a beau faire, on a beau dire, on a beau rire, sourire, on a beau... La part sentimentale de ma vie est un désastre, toujours aimer quelqu'un qui ne m'aime pas comme meilleure façon de ne pas m'aimer, a-t-elle confié avant de remercier les internautes pour leur soutien. De son côté, Gérard Millier nie toute accusation. Sous-titrage Société Radio-Canada